A chacun et à tous, bienvenue. Pour rompre les liens du silence sur certains sujets majeurs et certaines préoccupations liées à sa gouvernance politique, mais aussi également économique, le chef de l'État à Béninois, Patrice Talon, a choisi des médias internationaux. Dans un entretien exclusif sur RFI et France 24, diffusé ce jeudi 7 novembre 2019, le président bélinois revient sur la crise électorale des législatives. Une crise, on se rappelle encore, qui a poussé le Bénin au bord du précipice. Patrice Talon parle également de la fermeture des frontières avec le Nigeria, lance avec insistance un appel à Bouni Yaï, son prédécesseur, pour un retour au pays. Enfin, Patrice Talon se latire le candidat en 2021. Le président bélinois évoque trois conditions pour se lancer dans la course électorale à la fin de son quinquennat. Nous allons justement écouter le président bélinois sur la violence électorale. Il y a eu des morts. Combien, monsieur le président ? Je peux vous l'affirmer. Le procureur de la République, le ministère de l'Intérieur, a annoncé qu'il y a eu environ quatre morts. Vous savez, la difficulté, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qu'on appelle des chasseurs qui ont été mobilisés à l'intérieur, à l'intérieur du pays par des acteurs politiques. Des chasseurs qui ont tiré avec des armes sur les agents de sécurité, sur les militaires, sur les policiers et même sur les civils. Et parfois, la réponse de protection du bien public et de protection de soi a amené certains agents de sécurité à faire face aux tirs de ces chasseurs. Alors, les dégâts que ça a pu causer au plan humain, dans un cas ou dans l'autre, parfois, pour dissimuler leurs actions, certains sont partis avec le blessé. Parce que quand vous tirez sur les forces de l'ordre et qu'ils ripostent pour ne pas laisser des traces de qui vous êtes, les gens partent parfois avec le blessé. Non, nous avons un estimate que les dégâts qui ont pu être causés ici et là, je confirme que le nombre de morts pourrait atteindre le chiffre de 4. Je suis le premier responsable aujourd'hui des forces de sécurité. Je suis le premier responsable en matière de maintien de l'ordre. Et toutes les fois qu'il y a des dérapages, qu'il y a une foule, une groupuscule de gens qui s'attaquent à leurs semblables, à leurs autres concitoyens, je suis le premier à suivre la responsabilité, dans un cas ou dans l'autre. C'est tout mon souhait que le président Bonillaï rentre au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. Le président Bonillaï est désormais une personnalité particulière dans l'espace de vie au Bénin. Et nous avons, au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, et c'est également ma conviction, il est important que la tenance politique soit une réalité en Afrique, que les présidents en exercice puissent facilement passer la main. Et c'est pour cela que quelqu'un qui a été présent dans la République et qui, peut-être même confondu des choses repréhensibles, doit faire l'objet d'un traitement particulier. C'est difficile à dire, parce que je viens de vous dire tantôt que chacun doit répondre de ses faits et gestes, mais les nations africaines, les pays africains, continuent de se construire. Je ne peux pas vous dire que la nation béninoise, nous avons fini de la construire, elle est une et complète. Non, j'ai également dans mon rôle actuel la responsabilité de porter ma pierre à la construction de la nation béninoise. Et pour peu qu'un ancien président fasse l'objet de tracasseries fondées ou pas, une bonne partie de la nation, du peuple, peut mal le percevoir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup regretté l'implication du président Bonimou Yaï dans ce qui s'est passé, parce qu'il a été impliqué dans ce qui s'est passé. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit ouvertement, parce que moi, je lui ai fait parler direct, je lui ai fait comprendre. Mais c'est disommer du passé. Mais malgré cela, mon souhait était qu'il rentre et qu'il montre au peuple béninois que même s'il a désapprouvé la manière dont les élections se sont passées par la mise en œuvre des nouvelles lois et que cela a pu amener de la violence de la congresse et consorts, que nous sommes capables de tirer un trait sur cet événement difficile pour nous et que chacun, dans la sagesse, continue de contribuer à un environnement de paix et de développement. Le président Bonimou Yaï a été 10 ans président de la pluie du Bénin, donc responsable de notre devenue et de notre destin commun. Même s'il n'est plus dans la charge, la noblesse de la fonction doit continuer d'être pour lui un impératif. et c'est pour ça que ce serait bien que le président Bonimou Yaï rende, d'autant qu'aujourd'hui, plus personne ne doit craindre les suites de son action à cause de l'amnistie. Donc, il n'a plus rien à craindre même s'il avait des inquiétudes quant à l'interpellation d'un juge sur ce qui a pu se passer. C'est fini. Justement, Ulrich Atinehou, on va commencer l'émission par cette deuxième phase du discours, de l'extrait que je vous ai proposé. Le chef de l'État béninois, il donne une assurance tout risque à son prédécesseur, Thomas Bonimou Yaï. Aujourd'hui, l'homme n'a plus de raison de s'éterniser à l'étranger. C'est dit donc qu'il reconnaît que c'est compte tenu de tout ce qu'il y a comme poursuit judiciaire ici au Bénin que le président Bonimou Yaï ne veut plus revenir. C'est un aveu de... En tout cas, je prends ça comme étant une manière de dire effectivement que, comme beaucoup le pensent d'ailleurs, que c'est compte tenu de tout ce qui est arrivé, les événements pour Céline Toro, que le chef de l'État, juste après que les forces de l'ordre qui stationnaient juste devant sa maison à Kadjéoun, ce sont... On a levé cette barrière policière que le chef de l'État a donc dû. On avait évoqué les raisons de santé entre-temps, mais aujourd'hui, on pense au plus pour ne pas le dire qu'il est en esil. Le chef de l'État, c'est non l'ancien président Bonimou Yaï, aujourd'hui, est en esil. Maintenant, lui donner une assurance comme quoi, avec la loi d'amnistie qui a été donc prise à la suite du dialogue politique, ou promulgué, je pense que c'est vrai, c'est déjà un pas. Ça rassure les uns, ça rassure peut-être les autres, mais comme il le sait aussi, chacun avec son calendrier, son agenda. C'est vrai que le chef de l'État a pris une loi, mais cela n'oblige pas l'ancien président à revenir parce qu'il y a une loi d'amnistie qui a été prise. Mais il faut reconnaître également que cette loi a été prise dans le cadre de l'apaisement. C'était pour la décrispation de la crise politique dans notre pays. Donc, dans cette démarche, et sachant que le président Bonimou Yaï, son charisme, tout ce qu'il a évoqué, lui-même, ayant reconnu qu'il a été en charge de notre devenir pendant dix ans, c'est important. Il est toujours présent dans le cœur des Béninois, encore que ce dernier, je vais parler de Bonimou Yaï, il disait à l'époque que tout ce qu'il voulait, c'est le bien du peuple béninois. Ayant proposé un candidat, un autre a été pris. Je crois qu'aujourd'hui, à la Lue, où vont les choses, les Béninois ont peut-être tiré leur conclusion ou d'aucuns se sont dit écouter à l'époque. Ils nous disaient vrai peut-être parce que si on l'avait suivi, si on avait choisi peut-être son candidat, on ne se retrouverait pas dans cette situation. Donc c'est dire que beaucoup ont été déçus, littéralement. Par conséquent, pour pouvoir calmer les choses, pour ramener la paix dans le cœur de tous ceux-là qui quand même aujourd'hui affectionnent l'homme, parce qu'il y a beaucoup par le passé qui ont désapprouvé la gestion du président Bonimou Yaï, mais qui aujourd'hui l'affectionnent. Ils disent, écoutez, on aurait peut-être entre deux mots, dit-on, on choisit le moins de mal. Donc on pouvait le comprendre dans sa gestion, dans sa démarche, mais nous ne l'avions pas fait. On a opté pour la rupture, on a opté pour un nouveau départ. Nous l'assumons et voilà, la vie continue. Maintenant, quitte à ce que Bonimou Yaï puisse écouter cet appel pour dire, oui, écoutez, on me donne toutes les garanties aujourd'hui comme quoi si je revenais au pays, il n'y aurait pas d'autres tracasseries, il n'y aura pas de poursuites judiciaires, encore que tout n'est pas, enfin, on peut trouver dans le cadre des élections législatives, les événements pour ces létoraux qui, c'est dans ce sens qu'on a pris une loi d'amnistie, c'est-à-dire qu'on peut trouver d'autres faits qu'on peut toujours lui reprocher après, donc quitte à ce que qu'il soit tout au moins dans le pays d'abord. Nelly Dodinou, vous avez suivi cet appel insistant de Patrice Talon à son prédécesseur Thomas Bonillaï. Aujourd'hui, l'homme n'a plus rien à craindre pour rentrer au pays. Est-ce que vous pensez que Bonillaï, avec cette assurance touriste, il faut donc que l'on le dise, va aménager son agenda puisqu'il détient également son agenda pour rentrer au pays ? Bonillaï a son agenda, il en fait ce qu'il veut, est-ce qu'il est rétabli, est-ce qu'il va bien ? On n'a pas d'informations, est-ce qu'il est hospitalisé ? On n'a pas d'informations. S'il doit rentrer au pays, c'est à lui de juger. Et je sais qu'il est temps en politique, en politique, on ne... les promesses politiques n'engagent que ceux qui les croient. Et surtout, quand on a vécu en séquestration ou bien en résidence civillée, de fait, pendant soit en 10 jours ou bien... Plus de 50 jours quand même. Plus de 50 jours, je ne me rappelle, sans aucune décision de justice, un contenu est déposé psychologiquement affaibli, sanité, sur le plan santé, recevant en cours du genre. Je ne pense pas qu'on ait envie de croire à une loi d'amnistie, voter dans les conditions que vous savez. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Boni Yaï, c'est celui qui connaît mieux que quiconque la capacité de Patrice Talon. Et Patrice Talon également connaît son ami. C'est de vieux copains qui se connaissent. Chacun connaît la capacité de nuisance de l'autre, la capacité de bienfaisance de l'autre également. moi, je ne peux pas me mettre à la place de Boni Yaï pour décider, mais je vous dis, quand on a vécu ce qu'on a vécu au Bénin, où la parole, le respect, la loi n'a plus forcément sa place, parfois vous vous demandez que vaut la loi au Bénin, que vaut le droit au Bénin, compte tenu combien de décisions de la Cour de justice n'ont pas été violées, combien dans ce projet de justice-là, ne nous a-t-on pas dit que ceux qui sont décédés, on a trouvé tel de la drogue dans leur corps, on n'avait pas les décès, on ne revient pas, il y a beaucoup de choses qui font craindre moi, depuis hier. par exemple, je disais que j'avais confiance au chef de l'État parce qu'il a promis ne pas promulguer une loi de révision de la Constitution qui crée polémique, mais il l'a fait, donc moi, je lui retire ma confiance et puis ce serait pareil pour la plupart de ceux à qui il tend la main parce que mon président, je l'aime bien, mais bon, il a une longueur d'avance que nous, il n'était pas forcément à ces promesses, pas du tout. Justement, Stathina Jassou, Nelly Dojinou ouvrait donc les vannes sur ce sujet des morts. On n'a pas jusqu'ici entendu le chef d'État sur les chiffres, enfin, officiellement, il porte la voix, il dit qu'il se peut effectivement qu'il y a au moins quatre morts. Et en ce sens, il faut saluer Amnistie internationale qui nous a permis d'avoir tout au moins ce chiffre. ce chiffre sur lequel le gouvernement ne s'est pas prononcé jusqu'ici. Le président de la République dans cette entrevue a parlé de déclaration de son ministre de l'Intérieur du procureur. Je ne sais pas si vous et moi avions entendu le procureur de la République nous donner un chiffre sur le nombre de morts ou le ministre de l'Intérieur nous donner un chiffre sur le nombre de morts. Donc, je ne dirais pas comme quelqu'un qui a eu glissade sur la vérité. Je ne dirais pas ça. C'est heureux d'entendre le président de la République même si c'est péniblement parce qu'il faut avouer que même avec la loi d'amnistie qui a été prise à dessein d'ailleurs à dessein, c'est moi qui dis les choses ainsi, les événements de violence que nous avons connus au Bénin, nous savons dans quelle période précisément nous les avons connus. La loi d'amnistie, j'ai écouté le ministre de la Communication qui faisait un point de précision pour annoncer la promulgation de cette loi-là comme celle modifiant la Constitution, a situé la période par le temps de février. Février. Mais je me demande quels sont les incidents qu'on aurait connus en février qui seraient des incidents considérés comme délictuels qu'on pourrait poursuivre plus tard. Février, mars, avril, et tout ça. J'ai compris que c'est un package, en tout cas de mon analyse, que c'est un package dans lequel on peut retrouver non seulement les personnes qui auraient tiré à Cagiaon, qu'elles soient des chasseurs ou qu'elles soient des hommes en uniforme. Le président de la République dit être responsable. Dans le package, on peut retrouver également d'autres acteurs dont les comportements nous ont conduits dans la crise. Quand on parle des acteurs dont les comportements nous ont conduits dans la crise, je pense à l'étude des dossiers à la Sénat où on a parlé de fautes minères ou de fautes majeures. Tout ça, se trouve dans la période. Je pense à toute autre prise de parole que ce soit le ministre de l'Intérieur lui-même, Moussaka Lafia, qui disait que ceux qui ont brûlé le pays, ceux qui ont l'intention de brûler le pays seront brûlés, ceux qui veulent casser seront quatre fractures multiples. On s'en rappelle encore. Tout ça, là, ce sont des paroles qu'on pourrait poursuivre par la suite quand on se retrouvera devant une juridiction. Je me rappelle également le ministre de la Défense qui a tenu également des propos de menace. Donc, je vois tous ces acteurs-là dans le package qu'on nous a proposé pour l'amnistie. Donc, ce n'est pas que ceux-là qui se sont dénustrés à Cotonou, à Tchaourou et à Conso. Et ça renforce cette conviction que j'avais. Je posais la question dimanche dernier à Vito Tokwano sur ce plateau qu'entre ceux qui seraient coupables de troubles à l'ordre public ou d'attroupements non armés, je ne sais pas combien ils pourront avoir comme mois d'emprisonnement devant la justice. Et ceux qui ont tiré sur des populations, eux, je pense qu'ils pourraient s'en sortir avec des peines plus lourdes. Cela m'a amené à dire, à faire mon analyse et à prendre position. Le journaliste prend position. Je dis ça pour ceux qui trouvent que Soleil va demander que les journalistes prennent position. C'est notre droit, c'est dans nos tests. Je mets tout ça de bout à bout et puis je trouve que ceux qui avaient plus besoin de loi d'amnesty, ce sont ces acteurs qui ont identifié jusqu'ici qui ont tiré sur la population à Cotonou. Ceux qui ont agi dans l'ombre, vous voulez vous dire ? Ceux qui ont agi dans l'ombre qu'on n'a pas encore identifié jusqu'à ce que un jeu, je prononce, je crois, un en lieu récemment. Tout cela avait besoin qu'on sécurise leurs arrières, les militaires qui étaient envoyés en mission, ceux qui ont donné l'ordre à ces militaires de tirer. Tout cela avait besoin d'être protégés, sinon d'être plus protégés que ceux qui se sont illustrés dans les rues de Cotonou et qui pourraient s'en sortir avec quelques mois d'emprisonnement et s'en tireraient d'affaires. C'est donc heureux d'entendre le président de la République. Je disais péniblement parce que ce qu'il a dit hier peut être des éléments à charge contre lui dans le futur. si en temps d'une manière ou d'une autre les gens décidaient de poursuivre, Patrice Salon pour une première fois a reconnu la responsabilité, sa responsabilité. Il s'est dit responsable entre autres de ce qui s'est passé comme d'autres... un peu comme également il a désigné Boni-Yahy comme responsable et qu'il lui a dit clairement. Si Boni-Yahy était responsable, comme il l'a dit, il a la preuve de la culpabilité de Boni-Yahy parce qu'il a affirmé que Boni-Yahy est impliqué dans ce qui s'est passé. Il en a dit de même qu'en parlant de Sébastien Germain à Javon, malgré toutes les décisions de justice rendues à l'international pour le président de la République, il reste convaincu que Sébastien Germain à Javon est coupable de ce qu'on lui reproche et il a dit en ce thème-là que vous avez écouté. Donc, il a dit qu'il est responsable tout comme globalement les Béninois tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont posé des actes donnés mais en disant qu'il est responsable par la suite que vous avez constaté qu'il s'est mis dans la posture de défense de ceux-là qui ont tiré à justifier ce pourquoi ils ont dû tirer pour utiliser son autre verbe qu'il a utilisé le verbe devoir pendant l'une de ses présidentes précédentes sorties donc à la télé surtout il a justifié il a défendu ces forces des Français de sécurité qui ont tiré avec des arguments qu'on pourrait discuter il s'est défendu pas mal je l'ai senti un peu embarrassé à certaines questions ça me permet d'aller également sur cette piste sur le traitement qu'on accorde à ces gens d'entrevue du président de la République c'est peut-être parce que c'est venu de France 24 c'est venu de RFI que nous avons eu ce travail là qui est sur les réseaux sociaux qu'on peut aller consulter sur internet chez nous qu'est-ce qu'on fait avec nous journalistes locaux vous allez souvent vous travaillez et c'est la cellule de communication qui récupère qui nettoie et qui met à disposition ce qu'il faut diffuser au public je ne pense pas qu'on aurait eu ça si France 24 et RFI avaient laissé l'opportunité à la cellule de communication du président de la République de nettoyer parce qu'il y a beaucoup d'éléments beaucoup d'endroits beaucoup de niveaux où on a senti le chef de l'État visiblement en difficulté vous l'avez senti dubitatif pas adroit pas rassuré pas dubitatif il cherchait ses mots il cherchait ses mots parce qu'il prenait toutes les précautions qu'est-ce qu'il faut dire vous l'avez senti hésitant on trouvait tel mot parfois toujours hésitant avec tout ce qui a accompagné nous les prophètes chez soi je crois que nos journalistes béninois nous avons suivi aussi à nous de savoir comment faire et justement dans la foulée après cette sortie des sites d'information au Bénin annonce que le secrétaire général du parti FCBE je parle donc de Paul Ronquais annonce que Bouniaï s'apprêterait s'apprêterait donc effectivement à regagner et qu'autonom nous allons faire également un tour à la région pour écouter encore une fois Patrice Talon toujours à l'occasion de cet entretien exclusif accordé à France 24 et également à RFI cette fois-ci l'homme aborde la situation critique entre le Bénin et le Nigérian notamment avec la fermeture des frontières la situation du Bénin des frontières terrestres entre le Nigeria le Niger le Bénin est une situation difficile elle est préoccupante aussi bien pour nous pour notre population pour nos acteurs économiques que même pour les nigerianes j'ai vu le président Boary déjà plusieurs fois sur la question il est très embarrassé les administrations sont en train de travailler pour enfin trouver les mesures techniques qu'il faut pour que cette solution radicale ne soit pas d'abord elle ne peut pas durer pourquoi ? parce que nous sommes deux pays frères et quels que soient les problèmes techniques que nous reconnaissons tous nous sommes tenus de trouver une solution pour ne pas mettre un mur entre les deux peuples et ce n'est pas la volonté du président nigérien pas du tout et ce n'est pas non plus ma volonté nous travaillons à cela il y aura une solution très bientôt qui va satisfaire les exigences de libre-échange entre deux pays Nélédodinou nous avions vous et moi voilà eu l'occasion d'observer cette mission de la taxe de la CEDUAO lundi dernier seulement où pour une toute première fois le ministre des Affaires étrangères prenait donc la parole et disait que le contact d'être maintenu entre son homologue nigérien et lui-même est-ce qu'on trouverait forcément une solution vous avez maintenant suivi le numéro 1 d'Avelinoa qui parle de cette situation il dit qu'elle ne peut pas perdurer ça ça rassure ça rassure quand finalement le président de la république du Bénin se prononce sur la fermeture de la frontière qui accorde depuis août et qui va durer jusqu'au mois de janvier 2020 c'est heureux finalement que le président de la république se prononce et se prononce dans quel format juste dans un entretien de journalistes sans on voudrait bien que ça soit une adresse à la nation parce que c'est une population qui vit cette crise là cette crise économique on se pose la question que deviennent les commerçants qui font le commerce avec le Nigeria à la fin de l'année comment ça va se faire c'est beaucoup d'inquiétude et le paire de la nation devrait devrait depuis leur sortie communiquer sur la procédure sur les échanges entre les deux présidents quelles sont les propositions essayez même de faire des lobbies parce que dans le rang des commerçants il y en a qui sont véritablement assis au Nigeria qui ont vraiment des entrées qui peuvent aider peut-être là où la diplomatie n'a pas pu donc oui c'est heureux qu'on en parle mais moi ça je suis vraiment pas satisfaite c'est pas que je suis là à être celle qui n'est jamais satisfaite mais les faits sont là les réalités sont là la vérité est en face de nous attendiez-vous du choc de l'état il a dit que en tout cas les solutions techniques devront être trouvées de façon consensuelle entre le Nigeria et le Bénin en tout cas il est dans une discussion avec le président Bouhari c'est quand vous ne suivez pas les faits du côté du Nigeria que vous pouvez juste vous contenter de ça en deux jours le Nigeria a pris deux décisions parce que quand vous échangez avec quelqu'un pour décanter une situation on doit pouvoir sentir que les choses vont aller de mieux de mieux en bien ou bien bientôt mieux le Nigeria a pris une décision pour dire je ferme jusqu'au 30 ans janvier 2020 donc cette année les commerçants béninois ne vont pas commercer avec le Nigeria et on en est là hier encore ou avant hier une autre décision qui sort concernant l'essence à la pompe ou dit à 20 kilomètres des stations des frontières vous ne pouviez pas vous servir donc il faut aller à l'intérêt du coup le Nigeria prend des mesures pour corser encore la première mesure et quand vous mettez tout ça dans la balance on a l'impression ou bien on parle des faits on peut tirer la conclusion que le dialogue entre les deux ça ne passe pas d'accord le chef de l'état il dit que ce n'est pas de sa volonté que la situation voilà ça puisse prendre donc le chemin d'un pourrissement et du côté nigérien également que le chef de l'état Bouhari est préoccupé par la situation oui mais c'est ce que le chef de l'état a dit est-ce que de l'autre côté on a aussi préoccupé comme nous le sommes de ce côté je ne sais pas si c'est un peu comme le disait tout à l'heure Nelly si les nigériens étaient vraiment préoccupés par la situation ils n'allaient pas prendre d'autres mesures coïncitives ils n'allaient pas donc vouloir aller plus loin dans cette volonté de nous empêcher visiblement de commercer avec eux d'échanger avec eux de permettre véritablement qu'il y ait libre circulation et je voyais ou sinon j'ai vu en fait le chef de l'état dans une posture peut-être un peu diplomatique envoyer simplement un message à son homologue nigérien comme quoi écoutez je sais que vous n'avez pas intérêt à nous faire mal ou à faire mal au béninois nous sommes des frères et on peut donc se comprendre on peut donc discuter échanger aller au-delà des problèmes qui de leur des circonstances on peut donc surplanter certains événements pour donc véritablement vivre en paix puisque le Bénin et le Nigeria on ne le dira jamais assez sont deux pays frais et c'est justement puisque la question qui était c'était la situation du Bénin avec le Nigeria les causes et où en est le gouvernement béninois justement en ces temps donc les causes on a même fait allusion à Boni Yaï qui serait inquiété au plan judicien le chef de l'État a banalisé la situation il a ri avec sa manière la poussée en souris voilà donc on a compris que même si la réalité était là il a esquivé la question il n'a pas voulu donc s'apesantir parce que vous pensez qu'il faut faire effectivement un lien entre les deux sujets on pouvait juste parce qu'on inquiète Boni Yaï en tant que citoyen et pourquoi le Nigeria se fâche pour fermer sa frontière il a voulu que le président Boni Yaï revienne au pays pour qu'il y ait la paix dans le pays donc c'est dire que de la même façon le président Boni Yaï revient au pays et c'est pas simplement pour la paix à l'interne mais pour la paix également à l'esternes parce que Boni Yaï à l'international n'oubliez pas qu'il a été président de l'Union africaine n'oubliez pas ses relations personnelles avec les chefs d'état de la sous-région donc c'est dire autrement que Boni Yaï effectivement pèse également dans cette balance donc pour vous Boni Yaï c'est également la solution à ce que nous vivons c'est aussi la solution Boni Yaï doit revenir et au-delà de Boni Yaï les autres enfin quand je parle des autres je pense également à tous les exilés je pense au président Sébastien Germain Adjavon ceux-là doivent revenir ils doivent revenir au pays à rassurer les partenaires rassurer les autres investisseurs puisque quand vous parlez les loups ne se mangent pas entre eux il est un investisseur le président Sébastien Germain Adjavon de l'autre côté il y a d'autres amis qui font peut-être le même business le même boulot et ils échangent par rapport à la situation vous avez vu même en désir il y a des informations qui sont revenues comme quoi il y a des opérateurs économiques du Nigeria qui sont allés voir le président Sébastien Germain Adjavon de l'autre côté donc c'est dire que c'est très important en fait tout cela pour véritablement la paix et c'est ça ce que je dis le président notre président au cours de cette interview vous l'avez vu on a parlé on a parlé de Boniaï est-ce qu'il a échangé directement avec l'homme il n'a pas répondu à la question est-ce qu'il a échangé il a dit je lui ai fait comprendre peut-être pas personne interposé on a parlé de la... j'avais eu cette affaire de communication téléphonique aussi qui a eu la communication on a parlé de la tuerie de Kadiaou le chef de l'état a plus mis l'ascense sur les chasseurs de Tchaourou donc vous voyez le chef de l'état dans cette crise avec le Nigeria a voulu en réalité envoyer un message tout simplement aux autres pour dire écoutez nous nous savons où se trouve le problème même si nous ne l'évoquons pas c'est vrai et je connais le chef de l'état il a l'habitude de briser le diplomatiquement correct mais là je l'ai senti un peu plus vous avez vu un diplomate oui j'ai vu un diplomate j'ai vu un diplomate alors Sartunin et Jassou sur la même question le chef de table l'avait écouté sur la question du Nigeria et à l'écouter on a l'impression que ça a été banalisé parce qu'il a dit par la suite que ce n'est pas une catastrophe qui arrive au Béninois oui ce n'est pas une catastrophe peut-être pas pour lui mais pour les Béninois qui vivent du commerce avec le Nigeria c'en est une il faut le dire ainsi je sais que la catastrophe on peut l'analyser on peut prendre son pouls dans les caisses de l'état au-delà des caisses de l'état nous savons la société qui gère le programme de vérification des importations nous savons le flux des marchandises par le Bénin pour les pays de l'interland nous savons qu'avec la situation de fermeture des frontières ce flux a considérablement diminué donc dans les caisses de l'état les recettes ne sont pas ne sont plus ce beau jour ne sont plus en pleine forme le port autonome de Cotonou étant jusqu'ici le poumon de notre économie au niveau des frontières aussi ça ne passe pas donc financièrement le Bénin se porte mal et les Béninois qui vivent essentiellement de ce commerce avec le Nigeria aussi il a évoqué la situation des produits des crudités qui sont échangées avec le Nigeria et surtout avec l'essence de contrebande pour justifier que le Bénin souffre de la contrebande tout comme le Nigeria si l'un et l'autre devraient se priver en tout cas faire tout pour que le produit que dénonce le pays voisin ne rentre plus sur son territoire qui va en souffrir je pense que ce n'est pas forcément Patrice Talon c'est le Béninois qui en souffrira parce que l'essence à la pompe est-ce que le pouvoir d'achat du Béninois est déjà relevé pour lui permettre d'avoir le réflexe d'aller à la pompe et d'aller en acheter il n'en a pas donc le Nigeria lui permet d'avoir de l'essence moins chère sur les étalages et puis il s'en tire à bon compte donc si le Nigeria sécurisait ses frontières comme la dernière je vous en parlais puisqu'on demande à ce que les stations qui sont à 20 km des frontières ne soient plus alimentées en produits pétroliers vous verrez ou vous voyez déjà ce que ça a comme inconvénient sur l'essence ici le prix de l'essence ici au Bénin donc le Bénin l'Anda souffrira plus souffrira encore sur le plan des produits maraîchers on sait ce que ça a été jusqu'ici moi j'aurais aimé oui j'apprécie cette forme du président de la république cette méthode qu'il a de pouvoir de vouloir faire respecter le Bénin à ses pays voisins il faut qu'on traite oui un pays souverain mais à un moment donné quand on a ses faiblesses il faut savoir convertir ses faiblesses il faut travailler ses faiblesses pour qu'elles deviennent des forces depuis que le Nigeria a fermé ses frontières notre capacité de résilience comment l'avons-nous améliorée qu'est-ce que nous avons fait pour nous prémunir contre ces sautes d'humeur du Nigeria pour les fois à venir on observe on laisse les choses en l'état ceux qui en souffrent continuent d'en souffrir il y a eu une tournée ministérielle au niveau des maraîchers au plan national pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir mais depuis est-ce que on a senti la solution venir on pouvait profiter de cette de cette de cette de la métier de frontière pour moi ça pourrait être une aubaine qu'on pourrait saisir et nous préparer à faire face à être dépendant plutôt à être indépendant j'allais dire et ne plus subir ces soubresauts venant du Nigeria côté politique on ne peut pas dire que même si officiellement on ne le reconnaît pas l'actualité encore aujourd'hui a révélé les accords que Dangote Industrie a eu à signer avec le Togo Dangote aura une simanterie au Togo pour alimenter les pays qui en veulent les pays voisins deux accords ont été signés avec avec Aliko Dangote vous connaissez les émotions ce que pense cet homme d'affaires puissant du Nigeria par rapport au Bénin au Bénin tout ce qui va avec l'un mais dans l'autre on ne peut pas vivre en autarcie on doit s'ouvrir aux autres mais dans cette ouverture nous prenons plus des autres que nous leur en donnons et dans ce contexte là tant qu'on n'aura pas amélioré notre capacité de résilience nous allons souffrir et nous ne pourrons rien faire alors Patrice Talon sera-t-il le candidat à sa propre succession en 2021 à la fin de son Munich quinquennat qu'il a quémandé demandé obtenu auprès du peuple Béninois l'endouc l'écouter pour voir ce qu'il en dit cette fois-ci Monsieur le Président est-ce que vous allez donc vous représenter en 2021 être élu éventuellement ou non être candidat éventuellement ou non ne conditionne pas mon action au quotidien et cette candidature éventuelle dépend de trois choses ça dépend de ma disponibilité personnelle de mon état d'esprit ça dépend de l'environnement politique dans lequel nous sommes puisque les réformes qui sont en coût tendent à renforcer le rôle des partis politiques Le troisième facteur duquel dépend l'université de Patrice Salon c'est la mise en oeuvre de mon action actuelle et je suis relativement satisfait de la définition de l'action gouvernementale même si dans la mise en oeuvre il nous a fallu plus de temps que prévu Ces trois facteurs demain détermineront mon choix mais je vous dis j'aviserai en tenant compte de ces trois facteurs demain si je dois être candidat ou non Le troisième facteur dans un premier temps le chef de l'état il parle de mandat unique il a d'ailleurs inscrit dans sa constitution rejetée en 2017 il revient devant la scène il dit qu'il va aviser qu'il avisera et finalement on observe maintenant l'homme qui évoque des conditions est-ce que vous voyez déjà le candidat qui parle oui très souvent quand on pose cette question aux présidents africains j'ai suivi Ouattara j'ai suivi Condé j'ai suivi plein d'autres personnes parce que 2020 et 2020 ans le continent africain va rythmer les élections présidentielles ceux qui savent qu'ils vont faire un deuxième mandat vous le dites oui vous dites oui ceux qui gardent le secret mais on sait très bien qu'ils ont bien envie d'un troisième mandat ou d'un deuxième mandat vous disent ne vous disent pas forcément la vérité tout but on trouve la formule mais qui comprend comprend il a posé des conditions je vous dis les réformes ça dépend de son état personnel à lui son état d'esprit s'il veut porter encore cette charge là sa disponibilité sa disponibilité c'est une condition personnelle oui il a parlé des réformes Patrice Talens s'en va pour son deuxième mandat il sera candidat si sa santé lui permet si son état d'esprit lui permet les autres conditions c'est pas important parce que la constitution la révision de la constitution qui vient d'être faite avec le système de parrainage nous ne sommes plus partis au Bénin pour avoir des élections libres il n'y aura plus de challenge il n'y aura plus de challenge c'est juste un courant de pensée parce que quand vous mettez le parrainage quand vous mettez tout ce qu'il y a là pendant bien encore longtemps encore au Bénin il n'y aura plus cette liberté de candidature cette liberté pour le citoyen béninois d'aller voter le candidat de son choix donc moi je vois plutôt Patrice Talens se préparer ou qui s'est déjà préparé pour un deuxième mandat parce que c'est son deuxième j'avisuré le pouvoir a ses secrets vous imaginez on connaît qui malgré que les rues de la Guinée sont remplies des guinéens des morts et des morts qu'on dit qu'on étire quand même quand vous y entrez avant les élections c'est autre chose mais quand vous délectez au délice du pouvoir c'en est autre également alors Satine Jassou est-ce que vous voyez un candidat qui s'est exprimé je vais dire sur la question Patrice Talens sera candidat en 2021 je vous le dis analysant ses propos je fais l'effort de le dire ne pas trahir cette confidence la dernière fois je vous ai dit au micro qu'il s'est donné un agenda d'un mois pour finir avec tout ça observez et dites moi que tout ce qui s'est passé dans notre pays ne tient pas en deux mois il a promis finir avec tout ça en deux mois il a tenu son dialogue politique les 10 11 et 12 octobre dernier le dimanche prochain nous serons le 10 le mois sera bouclé et dans le mois le dialogue est passé on a révisé la constitution on a pris l'accord en amnistie et comme il a confié à ses très proches il est resté dans le mois tout est allé vite en procédure d'urgence vous ne l'avez pas vu la procédure d'urgence qui est partie de l'Assemblée nationale a pris par la Cour constitutionnelle aussi parce que la révision de la constitution a été votée dans l'année du 31 au 1er le 1er c'était un jour chômé vendredi le samedi qui a suivi c'était le 2 c'était le week-end le dimanche 3 c'était également le week-end on ne travaillait pas le lundi 4 le 1er jour ouvrable qui a suivi l'Assemblée nationale l'a envoyé le test voté au président de la République le président de la République l'a renvoyé à la Cour constitutionnelle le 6 le même jour la Cour constitutionnelle a cru devoir comme si elle s'exécutait elle obéissait à un chronogramme qui lui a édité la Cour constitutionnelle s'est réunie en procédure je dirais d'urgence on se prendrait l'occasion la phase d'instruction de ce dossier-là sur lequel elle a travaillé c'est en 3 jours le lundi la Cour constitutionnelle le mercredi elle a été sédite quand ? le lundi par qui ? par le chef de l'Etat non je ne pense pas qui a saisi le 4 dans le cadre de la révision constitutionnelle le chef de l'Etat a été saisi le 4 par l'Assemblée nationale le chef de l'Etat M.Jobbenon nous a dit que le chef de l'Etat a saisi la Cour le 4 autant pour moi donc 2 jours d'instruction et puis on est parti la loi a été déclarée conforme à la constitution elle a été promulguée le président de la République tient pour le mois en tout cas sa promesse parce que oui il faut le dire au-delà de tout c'est un homme qui tient à sa parole à sa promesse et déjà de ces couloirs nous entendons cette éventualité de sa candidature en 2021 et moi je m'attends sauf cataclysme à la candidature de l'actuel président de la république en 2021 je ne voudrais pas peut-être dire autre chose M.Chartine sur la même question on va finir d'ailleurs l'émission pas là il évoque également le contexte politique l'environnement politique l'état de mise en oeuvre de ces réformes politiques qui ont cours les réformes on peut déjà commencer par faire le bilan parce que de 2016 à 2000 en 2019 on peut déjà se demander mais qu'est-ce qui véritablement a changé est-ce que c'est ce qui a été promis au peuple béninois que nous vivons est-ce que véritablement à cette allure le peuple béninois voudra véritablement renouveler sa confiance à l'actuel locataire de la marina on peut déjà commencer par faire ce petit bilan mais lorsque vous voyez effectivement la démarche de l'homme lorsque d'abord prenez les proches ceux qui sont vous voyez les députés les parlementaires sortis il y a tout au moins deux ou trois qui l'ont dit ouvertement d'aucuns parlent de 12 ans d'aucuns parlent de 10 ans d'aucuns se sont même proclamés ou autoproclamés sucesseurs du président actuel donc il y a tout un panoplie de déclarations et vous comprenez que c'est effectivement l'agenda parce que on se dit faire 5 ans ce n'est pas véritablement rentable pour le Bénin d'aucuns ont même au fond d'aucuns font allusion aux 5 ans du président Lisey Fossoglo comme quoi si le président Soglo avait fait 10 ans qu'on ne serait pas à cette étape aujourd'hui et par conséquent permettre au chef de l'état de faire 5 ans un mandat que cela ne serait pas véritablement profitable pour le Bénin par conséquent pourquoi ne pas lui donner 10 ans et c'est justement pourquoi c'est pour cette raison qu'on a tout ce que vous voyez aujourd'hui avec la révision de la constitution beaucoup de personnes pensaient qu'on allait introduire le mandat unique dans la nouvelle constitution mais rien n'y fit tout à fait introduire le mandat unique dans la constitution je crois que cela n'a pas été évoqué au cours du dialogue mais écoutez il a envie de faire de la constitution ou de faire il avait un objectif c'était déjà de faire un autre mandat un autre mandat et je crois que le chef de l'état vous l'avez demandé tout à l'heure à Sartunel Jossou si c'était le candidat qui parlait moi je vous réponds aussi oui c'est le candidat qui a parlé tout simplement vous voyez l'homme de paix l'homme de paix qui tend la main vous aussi Sartunel Jossou il devient l'homme de paix il veut il la visera il la tire écoutez quand vous commencez déjà par poser des conditions mais c'est pourquoi je demandais je disais à ce que nous commençons déjà par faire le bilan il a parlé de plus de 9000 milliards de francs CFA combien ont été mobilisés à ce jour quels sont les actes forts posés au cours de son mandat mais écoutez vous allez constater que les réformes ont dominé des réformes encore polémiques et ces réformes institutionnelles et autres ont vraiment fait que le Béninois aujourd'hui n'est plus soudé ou ne pose plus véritablement sa vision par conséquent il veut peut-être un autre mandat pour se racheter auprès des Béninois tout simplement je pense que c'est dans cette logique que le chef de l'état s'inscrit aujourd'hui merci à vous merci également à vous à s'inscrit je suis d'allemand bon